Chers amis du Pèlerinage National de l'Assomption, bonjour ! Nous poursuivons nos réflexions, notre méditation pour nous préparer à l'édition du National de cet été, l'édition 2024, dont le thème est « Venez ici en procession », avec, après avoir médité sur le thème général de cet été, mais également le Notre Père, nous poursuivons ce mois-ci par la méditation des fruits, autour des fruits, des mystères douloureux du rosaire. L'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers de Jérusalem correspond au premier des cinq mystères douloureux du rosaire. Le fruit de ce mystère est le regret de nos péchés. Qu'est-ce qu'un péché ? Avoir fait trop ceci, pas assez cela, une suite d'écarts moraux ? C'est cela, mais ce n'est pas que cela. Dans la parole de Dieu, le péché est l'équivalent d'une cible manquée, d'un but raté, comme lorsque l'on tire une flèche et que celle-ci rate le cœur de la cible. Le péché, c'est l'objectif raté, manqué. Regretter ses péchés ne consiste pas à s'attarder à un acte, mais à comprendre que ce dernier nous a détourné du but de notre existence, de l'objectif de notre parcours, qui n'est rien d'autre que la sainteté. Regretter un péché n'a rien à voir avec de la culpabilité, qui nous ferait tourner en rond en culpabilisant, mais paradoxalement devrait nous stimuler pour ne pas en rester là, et reprendre la bonne direction, et réorienter sa vie vers l'objectif final et avancer en confiance, sûr que le mal avec lequel nous pouvons être en connivence parfois n'aura jamais le dernier mot. Le second mystère douloureux, la flagellation de Jésus, a pour fruit la maîtrise des sens. Ne pas être le jouet de ses pulsions, ne pas être dépendant et soumis à des réactions superficielles, sans penser, sans raison, ne plus rien ressentir. Serait-ce cela ? La sagesse bouddhiste le prétend, mais la foi chrétienne ne reprend pas exactement cette perspective. Elle s'entend plutôt comme l'exercice de la raison, de la pensée, pour ne pas réagir à fleur de peau. Non pas que les sens, évidemment, soient mauvais, ils font partie de tout notre être et nous constituent comme êtres vivants, mais il y a une différence à se comporter à partir de ce qu'ils déclenchent, et avec recul de la réflexion et de l'intelligence. Un homme, ça s'empêche, disait Camus, au sens où l'homme, à la différence des animaux ou des instincts premiers, exerce son intelligence pour choisir le bien et s'empêcher de réagir trop rapidement et parfois de surréagir. Évidemment, et cela va sans le dire, il ne s'agit pas d'une maîtrise de la sensualité comme une interprétation un peu tropative réduirait ainsi les sens. Des sens se méfiant de la sexualité de l'homme que les Écritures, pourtant, depuis la Genèse, ont déclarées bonnes. Non, il ne s'agit pas de sensualité, mais bien de la maîtrise des sens, des cinq sens à fleur de peau. Le troisième mystère douloureux est la contemplation de la scène du couronnement d'épines de Jésus. Et le fruit de ce mystère est la guérison de notre orgueil. L'orgueil est multiforme. Dire « je suis orgueilleux » est bien trop général. Il s'agit de découvrir notre orgueil, non de manière large, mais là où se manifeste le mal dans notre existence. Et rassurez-vous, vous ne pouvez a priori pas vous accuser de toutes les facettes. Mais malgré toutes ces facettes, il se concentre sur une même réalité, ce qui s'oppose à Dieu. Saint Jean Cassien affirme « Quel grand mal est donc l'orgueil pour mériter d'avoir comme adversaire non un ange, ni d'autres vertus opposées, mais Dieu lui-même ? » En effet, l'orgueil s'attaque à Dieu en personne, ajoute-t-il. « Quelle part de nous-mêmes qui refuse Dieu et son amour a-t-elle besoin d'être guéri, doit retrouver la santé ? » Oui, demandons la guérison de notre orgueil, mais non de manière générale, mais ciblée, personnelle, vraie. Ce mystère renvoie chacun à sa propre existence et chacun est invité à répondre pour lui-même. C'est la part de notre vie qui a le plus besoin de Dieu et de son amour. Et cela ne se règle pas à la force de ses poignées, mais par la disponibilité à la grâce qui se donne. Les symptômes de l'orgueil se manifestent. Ainsi, excès de confiance en soi, autosatisfaction, suffisance, arrogance, certitude d'avoir raison, auto-justification. L'orgueilleux fait étalage de tout ce qu'il a et s'efforce de paraître plus qu'il n'est en réalité, décrivait Saint Basile au IVe siècle. Le quatrième mystère douloureux, le portement de la croix, a pour fruit la patience dans l'épreuve. Avant d'en venir à l'hébreu, il faut remarquer qu'en français, le mot « patience » a la même racine que « pâtir », « subir une souffrance ». En hébreu biblique, le mot n'existe pas en tant que tel. « Être patient » se dit « avoir un long souffle » par opposition aux impatients qui ont le souffle court, comme dans le passage d'Isaïe au chapitre 53, verset 11. « Par suite de ces tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera, le juste de mon serviteur justifiera les multitudes, il se chargera de leur faute. » En hébreu, il est écrit « non pas « il se chargera », ce qui indiquerait une activité, mais « il souffrira de leur faute ». Il offre un temps de latence au cours duquel le « pâtir », « patience » cesse peu à peu d'être uniquement tourné vers lui-même. C'est l'une des interprétations des quarante ans passés au désert. C'est le temps qu'il a fallu aux Hébreux pour prendre conscience des souffrances et des conséquences occasionnées par la période d'esclavage en Égypte. Tant qu'ils n'ont pas accompli ce travail, ils ne peuvent entrer dans la terre promise. Ils ont besoin d'un temps de maturation. C'est aussi le temps qu'il nous faut pour penser nos blessures. Il y a là une pédagogie divine qui rend le peuple disponible pour recevoir le don de la Torah, recueilli par Moïse au Sinaï. La personne patiente consent à la durée. Elle sait que seule la patience permet qu'un travail intérieur se fasse en soi. Elle élabore peu à peu les sentiments et les émotions négatifs qui nous habitent. L'angoisse, le sentiment d'absurdité, le désir de vengeance. La patience n'est donc pas la résignation silencieuse. Elle n'a rien à voir avec le fait de se taire et de subir. Elle est une action transformante dans un temps donné, ici, dans celui de l'épreuve. Un espoir, en somme, que réagir est encore possible, même au fond de l'épreuve. Voilà le sens de la patience. Le dernier mystère douloureux est la crucifixion et la mort de Jésus sur le bois de la croix. Le fruit est un amour plus grand pour Jésus. Qu'est-ce qu'aimer Jésus ? Avant cela, qu'est-ce qu'aimer ? Est-ce ressentir une émotion, un frisson ? Est-ce le sentiment amoureux des jeunes gens qui découvrent un sentiment qui les bouleverse ? Aimer Jésus, est-ce juste mignon ? Aimer Jésus comme aimer ses enfants, son mari, son épouse, sa mère, ses amis, cela s'éprouve dans le temps, dans la durée, dans la tentation de tout plaquer et de fuir, surtout si l'on ne ressent plus rien. Aimer, ce n'est pas confondre avec être amoureux, ou comme le disait saint Augustin, aimer, aimer. Mais c'est tenir, durer, entretenir, développer, se battre parfois contre la lassitude et le dégoût, dépasser une déception, une frustration, comme une prière non exaucée ou l'impression d'un silence écrasant de la part de Dieu. Aimer plus Jésus, c'est rester au pied de la croix, dans le non-sens parfois de la foi. Ces jours où tout semble s'éteindre, où tout semble perdu, où plus rien n'a de goût ni d'envie. Oui, aimer Jésus, cela ne peut se vérifier qu'en restant auprès de la croix, la sienne et celle des autres, et que personne ne se sent protégé. Même les apôtres ont fui, même les intimes sont parties. Seules quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et l'un des disciples, Jean, sont restées malgré tout. Oui, demander à aimer Jésus plus, c'est consentir à demeurer plus longtemps, fidèlement, au pied de la croix, même quand tout semble perdu. Merci à vous pour votre écoute, pour cette méditation des fruits, des mystères douloureux. Nous nous retrouvons le mois prochain pour les derniers mystères du rosaire, les mystères glorieux, que nous allons également contempler dans leurs fruits. Très bonne journée à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada